Et bonsoir à toutes et à tous messieurs dames j'espère que vous allez bien vous le voyez aujourd'hui je suis bien accompagné de mademoiselle numéro 1 et mademoiselle numéro 2 nous sommes à Marseille à l'hôtel NH pour du coup la présentation presse de la MT-07 évidemment c'est le modèle 2021 je pense voilà que ça se voit à ce faciès c'est ce qui fait beaucoup débat mais on va en parler un petit peu après vous en faites pas d'abord je pense que il serait intéressant de vous les présenter rapidement voilà c'est cadeau c'est plaisir c'est bon du coup vous venez de le voir quasiment tous les journalistes et même mon petit poteau youtubeur chris terrest frérot ça m'a fait super plaisir te voir ils viennent de partir avec du coup toutes les MT-07 2021 pour aller les tester sur les routes de Marseille malheureusement je ne fais pas partie de cet essai pour la simple et bonne raison que je travaille d'ici une heure et demie presque donc j'ai tout juste le temps de venir filmer cette petite beauté avant de repartir travailler bien évidemment mais c'est pas grave je suis sûr que j'aurai l'occasion de la tester très très bientôt si jamais vous voulez avoir des avis en test routier je vous invite à aller voir du coup la vidéo du poteau chris terrest il y aura fort probablement aussi un article sur high side puisque j'ai vu adrian qui est juste super cool frérot si tu passes par là ça fait très plaisir de t'avoir vu également bref évidemment il ya plein d'endroits où aller pour justement voir les essais routiers avec des avis de spécialistes ou des avis moins spécialistes genre chris terrestre par exemple bah je rigole bref aujourd'hui moi je vais vous parler un petit peu plus en détail de ces motos là parce que bah j'ai l'occasion de les avoir pour moi tout seul pendant une heure donc voilà je vais te chiller un peu avec elle tu vois on va se mettre bien on va se mettre bien on va se mettre bien attends question dit ta veule tocard me parle pas où je t'écrase fdp ouais je savais ouais bon du coup comment ça va se passer moi je vais d'abord vous expliquer deux trois spécificités techniques quelles sont les différences avec l'ancien modèle puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé et ensuite on viendra à vos questions puisque je vous l'avais dit en story instagram je vous avais demandé bah voilà quelles sont vos questions sur la nouvelle mt07 2021 j'en ai sélectionné trois normalement j'avais prévu de pouvoir les poser à quelqu'un de chez yamaha france bon j'avais pas trop calculé qu'en fait ils allaient partir très très rapidement ce matin pour aller rouler bon on y va je vous montre un petit peu ce que ça donne alors en gros ici les deux modèles que j'ai en ma possession en ma possession pour une heure et demie mais après c'est plus à moi la possession on a le modèle mt07 2021 avec le pack sport et à ma gauche du coup j'ai la mt07 2021 qui elle est susnommé pack week end donc voilà ici j'ai ces deux modèles là qui sont équipés de pack avec quelques accessoires maintenant bien évidemment vous pouvez toujours la prendre full origine mais ce que je vous conseille le plus c'est d'aller voir sur l'application my garage c'est l'application de yamaha et ça vous permet du coup de choisir n'importe quelle moto et de l'y modifier avec les accessoires et les équipements que vous souhaitez et donc du coup ça vous fera un prix total vous pouvez même envoyer ce devis chez votre concessionnaire pour ensuite aller l'acheter bref c'est hyper bien fait vous pouvez voir le rendu en 3d enfin c'est génial bon et sinon du coup quelles sont les réelles différences avec l'ancien modèle regardez ça hop je le montre l'avantage c'est que j'ai quand même eu deux mt pendant au total un an et demi quasiment donc ça va je les connais j'en ai acheté deux frérot je l'ai vu en long en large en travers cette mt donc j'aurais pas trop de mal normalement à vous montrer les différences déjà bon c'est ce qu'il ya le plus fait débat on est d'accord on est au niveau du phare avant voilà je sais que ça plaît pas à tout le monde et honnêtement vous voyez j'étais un des premiers à dire que j'aimais pas en vrai c'est pas mal sincèrement je préfère largement celui que moi j'avais sur mon modèle de 2020 mais voilà c'est toujours un petit peu comme ça parce que quand c'est tout neuf et bien évidemment ça choque un peu on n'est pas habitué donc fatalement on aime un petit peu moins mais avec le temps on s'habitue et finalement je pense que ça rentrera facilement dans les mœurs et que bah bon on en verra partout comme d'habitude et en vrai dites moi ce que vous en pensez mais moi je trouve que avec cette petite bulle ça passe un petit peu mieux parce que regardez ici ça c'est le modèle qui est sans rien c'est à dire sans la bulle sans tout ça et déjà tu vois tout de suite c'est j'aime un petit peu moins tu vois personnellement bon après aussi au niveau des grosses différences notables on va voir le compteur et ça c'est pas plus mal parce que déjà on est passé sur un compteur qui est un petit peu plus joli vous allez voir c'est le compteur de la traceur 700 si je ne me trompe pas déjà vachement plus beau surtout qu'on va avoir ici un écran qui de base est déjà noir on a le compteur en grand la vitesse en grand ici le rapport engagé ça y reste l'heure c'est toujours intéressant pour savoir qu'on est en retard et l'âge d'essence qui chez moi était toujours à gauche malheureusement évidemment tout ce qui est clignot donc voilà droite et gauche qui sont en vrai plutôt sexy franchement j'aime bien justement en parlant des clignotants je vais passer plutôt sur l'autre modèle puisque celle ci a encore les clignotants d'origine et voilà ça ça les gars c'est les clignotants d'origine ok parce que clairement les ceux d'avant là ils étaient vraiment pas beaux bon clairement je suis d'accord c'est du détail mais si au moins ça peut vous éviter de remettre 90 balles dans une paire de clignotants dès que vous l'achetez bon ben au moins voyez c'est toujours ça d'économiser d'ailleurs chose aussi importante que vous économiserez à l'achat parce que ça quand même aussi à notifier les pneus d'origine des anciennes mt07 c'était les bridgestone bt 023 c'était une grosse de merde et pire pneu que ça glissant tu ne trouves pas c'est horrible un peu dur bref c'est juste des pneus horribles et bien là sur les nouvelles mt07 on roule avec du michelin road 5 messieurs dames et ça quand même il faut le notifier parce que ça fait extrêmement plaisir c'est un pneu très très bon qui est très polyvalent autant sur la pluie que sur le sec évidemment c'est pas un pneu super sport mais bon bah la moto elle n'est pas destinée à ça non plus donc c'est cool alors du coup toujours pour continuer dans les petits détails qui ont changé c'est pas grand chose mais en vrai ça fait un petit peu le taf je trouve les leviers c'est aussi du coup ils ont mis les mêmes que la mt 09 ce qui veut dire que maintenant ils sont passés en noir et ça en vrai c'est plutôt sexy je sais pas ce que vous en pensez mais moi personnellement je trouve ça vachement plus beau que les leviers gris là tout moche voilà ça passe un petit peu mieux c'est toujours ça de prier on prend je remets l'appareil photo sur le trépied pour la simple et bonne raison que regardez je vais monter du coup sur la moto parce qu'il ya quand même une chose qui a changé et ça on me l'a notifié oula la béquille qui fait du bruit c'est au niveau de la position puisque le guidon a été si je me trompe pas élargi de 32 mm et il a été relevé aussi également d'environ un centimètre un centimètre et demi donc on a techniquement une position un petit peu plus droite avec le dos un petit peu plus droit ça profitera du coup pour les personnes un petit peu plus grande parce que c'est vrai que la mt était assez petit et trapu donc c'est vrai que si vous mesuriez plus de 1m75 1m80 à tout de suite on a l'impression que vous étiez un petit peu un crapaud dessus là c'est vrai que c'est voilà bon moi je suis pas très grand non plus je fais 1m78 donc franchement j'aime bien la position je sens la différence clairement je sens la différence par rapport à ma première mt donc la 2020 et bah clairement vous voyez que mon dos n'est pas droit non plus très très droit on n'est pas sur une traceur non plus mais voilà je suis un légèrement légèrement très très légèrement penché sur l'avant mais pas grand chose et c'est vrai que le guidon on sent qu'il est un peu plus haut bon du coup ça donnera un peu plus de maniabilité puisque le guidon est un petit peu plus large un petit peu plus relevé bon du coup je vais descendre de là et je vais vous reprendre en mode vlog puisque je voulais vous montrer aussi au niveau des commodos donc voilà ici à gauche vous voyez que ça n'a pas vraiment beaucoup changé on a toujours les indicateurs phares normaux et plein phare je sais pas qu'on s'appelle ensuite vous avez le clignote en droit clignote en gauche et alors ici il me semble que c'était vide et là maintenant on a un petit bouton qui est trip info alors on va regarder du coup ensemble directement ce que ça fait il me semble que ça change le trip là au milieu voilà donc c'est trip 1 trip 2 ça c'est plutôt cool puisque du coup c'est vrai que avant ici on avait deux petits boutons il me semble ou un bouton je sais plus là au moins c'est vachement plus facile de gérer ça avec du coup le doigt gauche enfin la main gauche du moins ici à droite on a le start and stop je vais peut-être pas la démarrer parce qu'on est à l'intérieur et on a toujours du coup les warnings donc ça ça n'a pas changé si ce n'est l'esthétique du bouton là mais bon ça c'est pareil bref voilà les commodos n'ont pas changé ils se sont juste améliorés donc c'est plutôt cool on va l'éteindre pour paniquer la batterie ce que je trouve aussi intéressant au niveau du design et du coup aussi au niveau du poids parce que vous allez voir que ça a joué c'est que le réservoir du coup vous l'avez vu il a changé de shape donc voilà c'est plus exactement le même réservoir qu'avant mais ce qui est cool donc vous voyez au delà de ces entrées derrière c'est qu'en fait tout ça c'est une monocoque donc c'est un seul et même carénage et ça permet du coup déjà de gagner du poids on conserve toujours les 14 litres descente donc ça c'est plutôt cool et en vrai ça lui fait une petite gueule sympa avec ses entrées d'air bon je sais pas par contre si elles sont fictives ou pas il me semble que oui ce sont des fausses entrées d'air bon ici c'est le cas en tout cas c'est bénef mais voilà dans tous les cas ça lui fait une petite gueule un petit peu plus agressif un petit peu plus sportive enfin sportive ça reste un roteur mais bon voilà vous avez compris et ils m'ont expliqué aussi yama que évidemment au niveau du phare comme il est plus petit nouveau ils ont gagné aussi un petit peu de poids bon je remonte un petit peu sur la moto j'en profite même si je peux pas rouler avec aujourd'hui au moins on pourra dire que je suis monté dessus je vais en profiter du coup bah vu que je suis là et que je suis sur la moto pour du coup répondre à deux trois de vos questions que j'avais récupérés sur l'ensemble j'ai fait me péter la gueule je crache la mt07 alors je ne roule pas avec première question que j'ai reprise c'est est-ce qu'elle est toujours aussi rageuse qu'avant avec l'euro 5 ou est-ce qu'elle est moins brutale et justement ça fait partie des différences vous le savez à l'euro 5 et ben elle a perdu un cheval il me semble de 74 ou au lieu de 75 chevaux elle en fait 73 74 bref elle a perdu un cheval donc ça va mais du coup ils ont pu quand même augmenter un petit peu le couple alors déjà que de base elle doit t'es sévère mon copain que t'inquiète pas le couple il y en a versé ici attention tu vas graser de la poignée mon pote ça va lever con attention la boulangerie française ici mon pote t'inquiète pas que ça va aller deuxième question du coup que j'avais noté c'est est-ce qu'il y a une version sp de prévu alors non clairement la réponse est claire et nette il n'y a pas de version sp qui est prévu maintenant je me permets quand même de placer une petite information qui est très importante le concessionnaire yamaha aix en provence avec qui je suis en partenariat depuis deux ou trois ans maintenant eux ce sont les seuls en france à proposer une version de la mt07 en sp en gros ce n'est pas officiel par yamaha yamaha ne vendra pas de yamaha mt07 sp ça c'est sûr par contre le yamaha d'aix en provence eux font un kit qu'ils ont établi eux mêmes pour la mt07 pour la rendre en sp vous pouvez les contacter je sais qu'ils en ont vendu une à quelqu'un qui n'était pas du tout d'aix en provence donc c'est même possible qu'ils vous la livrent jusqu'à chez vous bref ça vous vous débrouillez avec eux au niveau du prix je vous laisse voir avec eux bien évidemment d'ailleurs en parlant de prix beaucoup de gens m'ont demandé quel est le prix de cette mt07 2021 elle est au tarif de 7299 euros ttc prix public conseillé hors carte grise et tout le tralala habituel troisième et dernière question c'est ce qui a fait énormément débat pourquoi avoir fait cette face avant écoutez les frérots je pense que ça fait partie de l'évolution d'une moto de l'évolution d'une marque c'est peut-être pas le design qui met d'accord tout le monde et ça je vous l'accorde par contre j'ai discuté avec quelques personnes au sujet du coup de ce phare ce qui est le plus important à retenir c'est que la majorité des gens n'aiment pas en photo et quand on la voit en vrai surtout avec une petite bulle noire ça passe et je pense qu'au fur et à mesure au fil des années on va totalement se l'apprivoiser c'est à dire qu'on va on va s'y habituer et ce sera normal de voir ce phare là évidemment à vous de vous faire votre propre avis est ce que vous le kiffez est ce que vous le kiffez pas j'ai envie de la démarrer je sais pas si je peux en fait je le fais ou pas vas-y nick sa mère je la démarre ok j'éteins non c'est dangereux on va pas faire de conneries surtout qu'on a l'intérieur je sais pas s'il y a des trucs de fumigène et tout ça j'ai pas envie de déclencher l'alarme incendie de tout l'hôtel bref en tout cas cette petite mt07 2021 eh ben moi je trouve qu'elle est concluante c'est un beau modèle il ya des belles améliorations et je trouve que par rapport au prix ils sont pas trop touchés bref sur ce messieurs dames c'était carbon twenty free j'espère que ça vous aura plu je vais essayer de pas faire tomber mon téléphone ce serait intéressant cette petite mt07 est ce que je vous la conseille bah écoutez si vous cherchez un petit roadster midsize oui allez-y attendez je vais relever un petit peu la caméra du coup bon voilà est ce que je vous la conseille ce que je la conseille pas ça c'est à vous de vous faire votre propre avis si vous l'aimez bien vous savez où aller pour l'acheter ou du moins pour la tester si vous l'aimez pas elle va passer votre chemin les frérots il n'y a pas de souci évidemment une moto ne peut pas plaire à tout le monde il ya d'autres choix sur le marché à vous de faire le choix qui vous convient le mieux j'ai pas pu faire exactement la vidéo que je voulais parce que j'ai pas énormément de temps mais voilà dans le peu de temps que j'avais avec le peu de moyens et le matériel que j'avais à ma disposition et ben voilà j'ai pu vous parler un petit peu de cette mt07 2021 j'espère que ça vous aura plu peut-être à bientôt pour le test de cette mt je ne sais pas sur ce messieurs dames c'était carbon3 prenez soin de vous à très très bientôt pour nos aventures tcho et 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 et